C'est un événement historique qui nous a permis et nous a aidé à franchir cette étape décisive. Il s'agit de la signature de l'achat du terrain pour la construction de nouveaux centres à Nour, la nouvelle mosquée. C'est vrai que le chemin a été un peu long, plusieurs réunions d'aller-retour, mais enfin l'effort est toujours récompensé quand il y a surtout la sincérité et l'effort intense. Sous-titrage ST' 501 Il y a le côté culturel et de l'autre côté, le côté vers la rue d'Ilsac, c'est le côté culturel. 2500 mètres carrés, capables d'accueillir 800 pratiquants à quelques centaines de mètres du kinépolis, la future mosquée de Mulhouse devrait sortir de terre d'ici 2 à 3 ans. Un bâtiment volontairement moderne et ouvert à tous. Donc celui qui vient pour autre chose que le culte, il peut venir, d'ailleurs qu'il soit musulman ou non-musulman, pratiquant ou non-pratiquant. Par souci d'intégration, il y aura bien un minaret, reste divisé, mais pas d'appel à la prière. Le terrain va être vendu par la mairie et comme pour les autres cultes, le produit de cette vente sera reversé en subvention à l'association des musulmans d'Alsace, porteurs du projet. Il y a un travail de fond, de partenariat, de collaboration qui se fasse avec la mairie. Les musulmans ont besoin de lieux de culte, d'înes. Rune et père, dans l'actuelle mosquée, on attend ce projet depuis 30 ans. C'est un rayonnement, c'est sortir de l'ombre. C'est comme une église, quand on voit une église comme ça, c'est beau. Quand on voit une vraie mosquée, à quoi elle ressemblera, ça sera qu'il y aura, ça tirera le regard. Le budget de 2,5 millions d'euros, financé essentiellement par des dons, assure l'association musulmane. Pas question d'accepter des financements du Moyen-Orient. Nous allons continuer à cheminer avec eux tout au long de la construction de ce projet, afin de nous assurer de la transparence de la provenance des financements. La collecte des fonds est annoncée pour le ramadan au mois de septembre. Avant de construire, il faut détruire pour libérer le terrain. Après un accord avec la ville de Mulhouse, la grande mosquée sera érigée à l'emplacement des anciens ateliers municipaux, rue d'Ilsac. Plus qu'une grande salle de prière, capable d'accueillir 2000 fidèles, la mosquée sera un centre culturel et culturel, un lieu d'enseignement et même un centre commercial. Il y a le lieu de culte, mais en même temps on peut ramener ses enfants pour l'apprentissage de la langue arabe ou pour le soutien scolaire. Mais en même temps on peut faire ses courses, à savoir l'avion de halal et d'autres produits bien sûr. C'est pour répondre à une demande des fidèles. Des fidèles qui financent le projet à majorité par leur don, la mosquée devrait être terminée fin 2010. Une réalisation très attendue, on le comprend bien en se rendant dans l'actuelle mosquée, Runefer, qui ne correspond plus aux besoins. Actuellement dans les jours où il n'y a pas beaucoup d'affluence, c'est 600 personnes. Le jour où il y a beaucoup d'affluence, notamment les vendredis ou le mois de ramadan, on est obligé de faire la prière dans la cour et parfois même dans le lieu qui est juste à côté de la mosquée, à l'extérieur. Même s'il existe d'autres lieux de culte à Mulhouse, gérés par les différentes communautés nord-africaines et turques, le projet de la grande mosquée est soutenu par toutes les composantes de l'islam mulhousien, qui représentent entre 30 et 40 000 personnes. Mais pour achever le chantier, l'association des musulmans d'Alsace a encore besoin de fonds et comme elle l'a fait jusqu'à présent, elle fait appel une nouvelle fois à la générosité des fidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada